Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec madame... Evelyn Panyango. Ok, bienvenue à Dubaï. Merci. Pour dire, Dubaï, c'est un état au centre des Emirats Arabini. Les Emirats Arabini possèdent sept états. Chez nous, au Congo, on appelle des provinces. On a Abu Dhabi, on a Sharjah, on a l'état de Ajman, on a l'état de Fujairah et Ras Al-Kaïma. Alors, pour aller un peu dans cette émission directement, qu'est-ce que vous avez vu comme impression entre Kinshasa, l'aéroport d'Angeli et Dubaï ? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Ce que moi j'ai pu constater dans notre pays et à Dubaï ici, premièrement, c'est au niveau de l'aéroport. Chez nous, il n'y a pas la connexion Internet. Quand nous accédons dans notre propre aéroport, on ne bénéficie pas de la connexion Internet. Mais ici, une fois que nous nous étions venus, la connexion Internet était automatique. Il suffit seulement d'ouvrir votre paramètre de Wi-Fi et vous êtes connecté. La connexion est aussi... La connexion de 5G, c'est que je vis ici. La rapidité. La rapidité de la connexion, en fait. Donc, ça empêche ça. Donc, avec la connexion, ça facilite. Par exemple, si vous voulez contacter déjà une personne au niveau de l'aéroport, soit la personne qui est venue vous accueillir pour que vous puissiez lui dire que je suis à tel endroit. Exactement. Et il y a la deuxième chose aussi. Quand vous êtes à l'aéroport de Dubaï, si vous avez la monnaie étrangère, vous pouvez l'échanger sur place pour que ça vous permette de faire vos achats dans la tranquillité. Et une fois aussi que vous aurez envie de rentrer dans votre pays, vous pouvez changer ces monnaies-là en dollars ou soit. Dans votre monnaie. Dans votre monnaie nationale. Et rentrer. Et rentrer chez vous. Donc, c'est l'avantage qu'on a vu ici. Donc, si notre pays aussi pouvait envisager ce genre de choses. Effectivement. Au niveau de l'aéroport d'Étile, on met un peu de bureaux d'échange. Si tu es Canadien, Américain, tu vis avec le dollar, on t'aide directement les francs congolais. Effectivement. C'est ce qui nous manque en pays. Et par rapport aux transports. Au niveau des transports, ici aussi, j'ai constaté qu'il n'y a pas les histoires d'avoir un des milles dans votre poche pour payer les transports. Ici, vous allez recharger votre carte. Achetez d'abord. Et puis, vous allez commencer à les recharger. Comme les unités, il faut recharger. Quand vous allez recharger, ça va vous permettre d'effectuer des déplacements, que ce soit dans les trains, dans les transports communs, bus. Ce qu'on dit entre par thèse, bus. Ça va vous permettre d'être libre. Et puis, dans les transports, j'ai vu aussi autre chose. On ne mange pas. Oui, oui, oui. On ne jette pas de salité. Exactement. Et une fois que vous osez de jeter des salités, assurez-vous que vous allez payer. Oui, vous allez payer des francs. Vous allez payer les francs. Et puis, vous serez même étonné. À ce moment-là, on ne va pas finir vous chercher. Non, ça veut dire qu'on ne vous arrête pas. On ne vous arrête pas. Pour vous amener au commissariat. Non, non, non. On va vous laisser les temps de faire tout ce que vous voulez. Mais à votre retour à l'aéroport, c'est à ce moment-là qu'on va vous attraper. Donc, vous allez payer l'argent. L'amende. L'amende de ce que vous avez commis peut-être dans des semaines. Vous-même, vous avez oublié cela. Exactement. C'est-à-dire que vous voyez un peu cette carte qu'on donne et tu peux les recharger pour les transports. Au lieu de marcher seulement avec l'argent pour payer, c'est-à-dire que tu recharges et directement, tu l'utilises. Et donc, dans le métro, dans le bus, tu n'as pas le droit de manger. Tu peux avoir la nourriture, mais tu ne peux pas manger parce que si tu manges, il y a des faignes. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'on prend ton passeport et directement, on met les faignes dessus. Et tu dois les payer. Si tu ne les payes pas à l'aéroport avant de partir, lorsqu'on va scanner, on va se rendre compte que tu as les faignes et tu dois les payer avant de partir. OK. J'espère que pendant ton séjour, tu n'auras pas de faignes. Non, non, non. Moi, j'ai eu des problèmes avec. Je peux tout faire pour avoir des problèmes, mais pas avec les Arabes. Pas avec les Arabes. Non, ce sont des personnes qui sont formidables. Très, très, très disciplinées. Ils sont disciplinées. Donc, ici, si tu es... Ils sont logiques aussi. Si tu n'avais pas d'éducation chez toi, l'éducation, ça s'installe automatiquement. Mais j'espère que vous n'êtes pas venu pour le tourisme, mais je vois avec les sacs. Vous êtes venu pour le business? Ah, oui. On allait oublier ça. OK. Je suis venu pour le business. Je suis venu pour acheter quelques trucs pour aller revendre chez moi. OK. Oui. Donc, vous êtes entrepreneur, on peut dire comme ça. Ah, oui. Entrepreneur, je suis entre elle et me battre. OK. Donc, je vois vraiment, ce sont de belles sacs. Ah, oui. Des sacs, des marques de qualité. Oui. Ça, c'est pour les grandes dames. Des grandes dames. OK. Maintenant, quels sont les conseils que vous allez donner à ceux qui veulent venir aussi aux Émirats Arabines? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont faire leur préparation? Quels sont les morales qu'ils doivent avoir? Bon, les morales, les conseils que je vais donner, ça va dépendre de leurs objectifs. OK. Ça va dépendre de leurs objectifs. Il y a d'autres personnes... Donc, on peut dire qu'ils doivent être focus. Focus, d'abord. Il y a d'autres personnes qui se décident de quitter seulement Kinshasa pour venir voir... Donc, faire... Comment on dit ça? Visite... Le tourisme. Le tourisme. Et le tourisme, ses objectifs n'est rien. Oui, parce que... Donc, tu viens prendre des photos dans des endroits réputés. Non. Quand tu viens, tu as un budget. Tu dis, bon, je viens pour visiter Dubaï, bien sûr. Mais je dois quand même rentrer avec quelque chose qui va assurer à ce que je puisse revenir encore. Wow! Là, c'est super. Là, c'est super. Donc, à la prochaine, on va continuer cette émission. Vraiment, je suis impressionné. Déjà, les qualités de ça que je suis en train de voir, c'est vraiment très, très bien. De première qualité, je peux dire. Oui, de très bonne qualité. C'est pour les VIP. C'est pour les VVIP. Mais je me rappelle, qu'est-ce que les gens de Dubaï te disent à propos des Congolais ici? Non. C'est la meilleure des choses que moi, j'ai attendu ici. Oui. On nous a dit que Dubaï sans Congolais, c'est K.O. Donc, on a dit que les Congolais sont pour les Canadiens. C'est la meilleure des choses que les Congolais ont été éclatées. Ils ont dit que les Congolais sont des boss. Donc, Congolais business. Congolais business, c'est ça le terme. Donc, Congolais business. Et puis, ils ont eu un effort pour les Congolais. Les Congolais. OK. Donc, ne vous en faites pas. Il y a aussi la nourriture de Congolais ici. Tout est. Donc, on va vous accueillir. OK. Et à plus. À très bientôt. À très bientôt. Bye-bye.